J'ai consacré récemment deux vidéos aux baux commerciaux. En travaillant sur ces vidéos, je me suis aperçu que les baux de plus de 9 ans ne sont pas sans risque. On va laisser de côté la mesure de publicité foncière qui est imposée pour les baux de plus de 12 ans. Et nous allons aborder deux autres points particuliers. Tout d'abord, il y a un point qui me semblait intéressant, c'est la possibilité de résilier en fonction des périodes que le bailleur et le preneur vont convenir. Ils peuvent prévoir une période ferme, par exemple sur un bail de 10 ans, ils peuvent prévoir une période ferme de 10 ans. Et pendant celle-ci, ni l'un ni l'autre ne peuvent rompre le bail. Ou bien cette impossibilité va être limitée au locataire, il ne pourra pas rompre le bail. Ou inversement, elle va être limitée au preneur, il ne pourra pas rompre le bail pendant cette période. Les parties peuvent aussi adopter une solution plus souple pour le locataire, par exemple en lui permettant de partir tous les ans, voire même à tout moment. Je dois toutefois préciser que pour certains auteurs, on ne peut pas prévoir pour le locataire des solutions plus simples que le régime légal. D'après eux, on ne pourrait par exemple pas faire en sorte que le locataire disposerait d'une possibilité de rompre le bail tous les ans. C'est un avis que je ne partage pas du tout. Le second point que je voulais aborder concerne le déplafonnement du loyer. En effet, pour un bail de plus de 9 ans, lorsqu'il va y avoir un renouvellement, le loyer du bail renouvelé ne va pas être plafonné. On va donc se retrouver face à un loyer déplafonné et le montant de ce loyer peut être très important pour le locataire. Le locataire doit donc faire très attention lorsqu'il souhaite conclure un bail commercial de plus de 9 ans, ou pire encore, lorsque c'est le propriétaire qui lui propose. En effet, cette proposition peut masquer son souhait d'obtenir un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.